Nous allons voir brièvement ce que donne LitchiView, qui est une extension du programme Litchi utilisé pour automatiser les vols de vos fantômes. Pour utiliser cette extension, il faut lancer Litchi sur la radio commande et que l'iPhone qui va piloter le drone soit sur un réseau Wi-Fi. Le deuxième écran de contrôle sera l'iPad, qui doit être également sur le même réseau Wi-Fi. Lorsqu'on lance LitchiView sur l'iPad, on a une page blanche avec des recherches de réseau. Pour l'instant, il n'y a rien. Nous allons donc activer le partage de connexion, qui est une option payante que l'on peut découvrir pendant 20 minutes. Nous allons donc lancer le stream vidéo de test. Une petite loupe jaune vous indique qu'il recherche un autre périphérique. Sur l'iPad, je vais cliquer iPhone 6 et immédiatement, nous avons un partage vidéo presque instantané sur les deux appareils. Il n'y a pas de latence. Je vais par exemple baisser la caméra et vous voyez que les mouvements sont synchrones sur les deux machines. Pour l'utilisation de ce programme, il est conseillé de désactiver le Bluetooth sur le deuxième appareil de visu, de façon à éviter les parasites. Je teste un petit décollage. Vous voyez que le rendu est tout à fait correct sur les deux machines. A noter, on ne voit pas très bien sur cette vidéo, que le rendu visuel est un petit peu moins fin sur l'iPad. Autre chose aussi, lorsqu'on se déplace, autant les mouvements sont fluides sur la radiocommande, autant sur le deuxième moniteur, il y a un petit peu de saccades et quelques parasites. Mais ça peut être utilisable de façon à montrer ce que l'on fait, quand même, sans qu'on ait quelqu'un derrière son épaule. Le partage vidéo est tout à fait synchrone sur les deux machines, un petit peu moins net sur l'iPad. Et veillez bien à désactiver le Bluetooth sur cette machine-là, de façon à éviter les parasites. Pour faire un partage vidéo, j'ai aussi tenté une petite expérience. Sans utiliser ce logiciel, j'ai fait le partage AirPlay depuis la radiocommande. Il faut pour cela avoir une Apple TV qui va recevoir l'image. On a un rendu visuel qui est quand même nettement moins performant qu'avec la solution proposée par l'Ichi.